Deux jours très difficiles après la défaite de trop de l'OM dimanche à Lens. Bonsoir à tout le peuple marseillais et tous les autres qui m'écoutent. On va parler dans cette vidéo bien sûr de la crise qui couvre à l'OM en ce moment. Une crise à tous les étages, on est loin du compte comptablement. Collectivement c'est la catastrophe, individuellement j'en parle pas, il n'y a quasiment rien de rassurant. On va parler de Longoria, de Mac Courte, de quelques infos au Mercato et de tous les problèmes liés à l'Olympique de Marseille actuellement. J'ai un peu pété mon câble hier devant le stade Vélodrome pour ceux qui m'ont sur Instagram. Ça m'a fait du bien, je me suis un peu lâché. Mais j'avais besoin un peu de me libérer, j'étais pas en état hier et avant-hier de m'exprimer avec calme et avec recul. Là ça va quand même mieux aujourd'hui. Et je l'avais dit un dimanche qu'on allait passer de trois jours compliqués. Donc là c'est la trêve. Est-ce que c'est une bonne chose ? D'un côté oui pour reprendre un peu nos esprits. On va commencer les amis, donc j'ai pris des notes pour évoquer tout ce qu'a dit Pablo Longoria, notre président. Qui s'est exprimé donc sur RMC. Alors juste déjà une petite parenthèse, quand j'ai dit que rien n'allait dans ce club actuellement, c'est vrai. On le ressent tellement. On va quand même donner quelques signes d'espoir malgré tout. Et vous allez voir qu'il y en a tellement peu. On a un calendrier positif après la trêve. Du moins abordable. Donc de quoi peut-être faire une série positive. Même si je crois qu'avec ce groupe, tu gagneras quelques matchs par-ci par-là. Mais pas au-delà. On a une charnière centrale qui fonctionne bien. Avec quatre défenseurs qui donnent satisfaction. Balerdi, Maïté, Gigo et Mbemba. On a l'altéral droit qui fait un début de saison plus que correct. Kloss. Et puis il y a Verreto aussi qui fait un bon début de saison. Et puis je ne vois rien d'autre. C'est un Marseillais. On est premier aussi dans notre pool d'Europa League. C'est vrai. Devant Brighton, pour l'instant, ce qui est une belle performance. Parce que Brighton a beau ne pas avoir l'ADN européenne. C'est une vérité. Sur le papier. C'est trois fois supérieur à l'OM. Et on le disait même avant le début de saison. Il n'y a qu'à voir les valeurs marchandes. Et le mercato qu'ils ont fait cet été. Donc ça, c'est positif. Alors, on va commencer les amis par parler bien sûr de la conférence de presse. L'interview de Longoria hier sur RMC. Alors, on a un actionnaire qui continue à ignorer l'OM. Qui est du côté de Lisbonne. Qui n'est pas loin de Marseille. Mais qu'on n'entend pas. Qu'on n'entend plus. On en parlera à la fin de la vidéo d'ailleurs de ce que je pense de lui. Donc Longoria a eu le courage de s'exprimer. C'est ce que j'attendais de lui dans cette période de tempête. Et c'est mieux pour lui d'ailleurs. Et là, je n'attendais pas une conférence de presse avec de l'émotion. Comme c'était le cas au mois de septembre. Après la réunion avec les leaders de groupe de supporters. On a eu la vérité d'ailleurs aussi là-dessus. Mais des explications. Parce qu'il y a des comptes à rendre par rapport à ce Mercato. Et pas que. Ce n'est pas la seule erreur qu'il a faite cet été. Les recrues, etc. C'est surtout le changement de cap. Qu'il a voulu instaurer avec cette nouvelle entraîneur Marseilleno. Et aussi cette mauvaise préparation. Cet été qu'il nous a mis dedans. En barrage Ligue des Champions. Donc déjà, la déclaration forte qu'il a faite. C'est que j'ai pris à la légère. En gros, le changement de style de jeu. Lié à Tudor. Par rapport à Marseilleno. C'est une erreur qui est grave les amis. Pour un président. A ne pas sous-estimer. L'approche. La mentalité d'un entraîneur par rapport à un autre. Et le style de jeu que tu veux inculquer à l'équipe. Se planter là-dessus pour un connaisseur de football. Qui est Longoria. Ce n'est pas une pipe. C'est une erreur gravissime. Il s'est planté aussi sur le Mercato. Sur la plupart des joueurs qu'on a recrutés. Il y en a des, c'est des airs en recasting. D'autres, il y a malgré tout encore un petit espoir. Il y a du talent. Même s'ils ne sont pas au niveau. Ils sont décevants. Ils n'apportent pas assez. Et qu'ils n'ont peut-être pas les épaules pour jouer à l'OM. J'en parlerai aussi tout à l'heure. Après, bien sûr. Tous les observateurs. La plupart. On ne va pas dire tous. Mais 95% cet été se sont enflammés. Les Jiméco. Les De Bono. Même certains de nos rivaux. Parisiens qui s'inquiétaient. Lyonnais. L'OM, ça travaille bien. Ça bosse bien. Je ne parle même pas de la communauté marseillienne. Sur Twitter. Sur tous les réseaux. Et même sur Marseille. Quand tu interviewais les gens aux abords du Villeudrome. Avant le match contre les Vercuzaines. On était tous emballés. C'est vrai que sur le papier, ça avait de la gueule. Après, la vérité du terrain, c'est autre chose. Ça me rappelle un peu la saison 2004. Vous savez, après le départ de Drogba. On s'est séparé de certains leaders cette année-là. Dont Drogba. Pour reconstruire une équipe soi-disant plus forte. Avec beaucoup de joueurs moyens qui ont été entassés. C'est ce que Boucher avait dit. On est plus fort qu'avec Drogba. Luindola. Bamogo. Pedretti. Drogosta. Lizarazu qui était un flop. Ça me rappelle Aubameyang. En fin de cycle. En fin de carrière. D.U. Qui était le seul pas trop mal encore. Et j'en oublie. Il y avait une crise d'ailleurs au mois de novembre. Une grève des virages contre Strasbourg. Contre Nantes. C'était le bordel. On avait fini une cinquième place qui était heureuse. Et puis il y a eu d'autres exemples. Au XXIe siècle. De toute façon, l'OM c'est des cycles les gars. Et peut-être qu'on paye un petit peu les gars. C'est un peu une saison karma pour nous. On a été la plupart, je pense, trop sévère avec Tudor l'an passé. Avec des reproches un peu trop récurrentes. Trop excessifs. Il faut le reconnaître pour un entraîneur qui a fait un record de points. Quoi qu'on dise au XXIe siècle. Avec l'OM de Marseille. Et même dans notre histoire. Mais bon, depuis que la moyenne, la victoire à 3 points, c'est plus pareil que la victoire à 2 points à l'époque. Donc on ne peut pas comparer l'incomparable. Donc on paye un petit peu aussi cette excessivité auprès de Tudor. Alors certes, contre Annecy, on avait un coup de moins bien en deuxième mi-temps pendant 15-20 minutes. Et ça nous a coûté la saison. Mais on a quand même vu du beau spectacle. Une équipe qui correspondait à l'ADN de l'OM. Et puis un OM qui jouait le titre quasiment toute la saison. De toute façon, l'OM, c'est des cycles depuis 30 ans. Et je me doutais que, sous ma courte du moins, avec nos moyens actuels, on n'est pas capable d'être régulier et de confirmer avec le temps. C'est une saison bien, une saison de crise, une saison bien, une saison de crise. Bon là, on restait sur deux saisons positives. Malheureusement, la troisième commence du moins très très mal. Donc, Vitinha Obameyang aussi s'est exprimé Longoria dessus. Il leur maintient sa confiance. Je ne suis pas du tout d'accord avec Pablo non plus de ce côté-là. Il dit qu'on verra le Obameyang du Barça d'ici peu. Obameyang est joué là-bas il y a un an et demi. À peine, il était extraordinaire à Barcelone. Meilleur que Lewandowski actuellement même. Demandez aux supporters du Barça qui le regrettent. Il est cramé. Il a fait la saison de trop l'an passé déjà avec Chelsea. Il a peu joué. Vitinha aussi, il croit en lui. Il a noté quelques qualités. Bon, et encore, sur les duels aériens, sur sa présence physique. Les gars, un attaquant qui ne sait pas faire une remise comme Vitinha, qui a eu l'occasion de se mettre en évidence. Il a eu plusieurs matchs titulaires ces derniers temps. On n'a rien vu de lui. Bien au contraire, un déchet monstrueux. 32 millions d'euros. On est peut-être sur le pire transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Vitinha. Il faut s'en rendre compte. Rapport qualité-prix. Rappelez-vous avec Strootman, comme on a été sévère auprès de lui. Eh ouais, Vitinha, la plupart, la masse. Je les trouve encore trop gentils. Après, telle n'est pas la question. Je souhaite qu'il soit performant à l'avenir. Mais c'est un gros flop pour moi actuellement. Et j'ai peu d'espoir en lui à l'avenir. Longoria avait dit au mois de juin, Marseillais, qu'il avait recruté des joueurs qui étaient faits pour jouer à l'OM. Pour supporter la pression du stade Vélodrome. Rappelez-vous, c'était en fin de saison. Pour faire un bilan. Parce que l'an passé, une des choses négatives, c'est qu'on a perdu trop de points à domicile. Et qu'il fallait rectifier le tir. Et pourtant, on avait des joueurs de caractère. Kolasinac, Gendouzi, Under, Mbemba, Sanchez et j'en passe. De toute façon, à l'OM, oui, les résultats à domicile depuis 5-6 ans sont très négatifs. Mais globalement, dans les grands matchs, et surtout à domicile, on se manque. Depuis une vingtaine d'années. Les présidents passent, les entraîneurs passent, les joueurs passent. Et on a cette faculté à rater les grandes échéances dans ce club depuis 20 ans. Trop de pression, c'est une des raisons principales. Mais bon, un public comme ça, ça doit te pousser, te survolter. Comme ça a été aussi le cas parfois. Au printemps 2018, quand on va en finale de Coupe d'Europe. Quand on bat l'Epsic. Quand on bat Salzburg. C'est grâce à cette euphorie qu'il y avait sur Marseille et au stade Vélodrome. Donc Longoria aussi, c'est s'aborder. Parce qu'il a recruté beaucoup de gentils joueurs. Sans les nommer, mais vous les reconnaissez. Des joueurs qui manquent de caractère. Et puis une des choses aussi qui ne va pas dans cet OM, c'est que ça manque d'âme sur le terrain. Ça manque d'âme, cruellement. Alors, c'est vrai que Longoria, les amis, a été encensé pendant deux ans. Il nous a fait des bons mercatos. Et sur les réseaux sociaux, sur Marseille, au stade Vélodrome, il a été félicité pour ça. Certains vont dire un peu trop. On ne peut pas dire non, en tout cas. Donc, quand il se moque, à l'inverse, il faut aussi lui signifier. Sinon, c'est injuste. Et là, on peut dire, effectivement, que beaucoup de supporters de l'OM lui en veulent par rapport au mercato. J'ai donné une anecdote. Les anciens s'en rappellent. Je détestais Longoria. Ses six premiers mois à l'OM en tant que président. De février 2021 à juillet 2021. Je vais vous dire pourquoi. Bon, déjà, à ce moment-là, on était en pleine période, soi-disant, de rachat. On nous a promis une vente auprès de l'Arabie Saoudite, de Al-Waline Ben Talal. Et moi, je voulais avant tout que l'OM change de propriétaire. Ce n'était pas le cas. Et je vois Longoria président. Pour moi, ça ne m'intéressait pas. Qu'importe, on restait sous les moyens de ma courte. Il a fait un mercato hivernal que beaucoup de supporters trouvaient super excitant. Lirola, Milik. Mais c'est tout, hein. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été très bons, les deux, pendant ces six mois. C'est grâce à eux qu'on a fini sous la cinquième place en fin de saison. Mais je n'étais pas emballé par lui, par ses qualités, soi-disant, de recruteur, pour autant. Et en fin de saison, Longoria a un comportement. J'ai été un des seuls Marseillais dégoûtés et surpris. Il a célébré. Le Saletat à huis clos. Lors du dernier match de la saison, quand on finit cinquième, là, c'était contre Angers ou Metz. Angers, je crois. On gagne 4 à 3, un truc comme ça. L'OM était qualifié en Europa League à la dernière journée. Et le mec, on aurait dit qu'il avait gagné un titre. Je trouvais ça ridicule. Pour un club du standing comme le nôtre, avec une saison de crise comme celle-là, une saison catastrophique. Je ne pourrais même pas vous dire si cette saison-là, on était moins bons que cette année. Bon, ce n'est pas le débat, les gars. Mais je n'oublie pas les cuisances. Encham, Amavi, Sakai, Benedetto, Payet, Mauvais cette année-là. C'était une cata. Mais bon, on n'est pas là pour comparer. La saison était écœurante. L'année où on finit dernier en Ligue des Champions avec Olympiakos, Porto, etc. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas d'âme. C'était l'année Covid. On finit cinquième. C'est bien, on va en Europa League. Et je n'étais pas confiant pour le Mercato par la suite. Je me demandais quand même comment il allait faire pour faire un super Mercato en étant cinquième en Europa League. Donc, j'ai trouvé excessif cette réaction. Et ça faisait petit club. Je l'avais dit en direct. Je n'étais même pas content en direct quand on finit cinquième. Non, franchement, ça m'a agacé. Alors que tous les supporters ont vu un passionné. Il venait d'arriver. Le mec, il respire le foot. Donc, sachez que Longoria, parce qu'on me taxe souvent de le défendre. C'est peut-être un peu vrai. Depuis un an, deux ans, etc. Mais il m'a convaincu l'été 2021. Quand j'ai vu Saliba Gendouzi arriver en 15 jours. Et je vous avais garanti que ça allait être une réussite assurée, ces deux joueurs. J'étais impressionné. Vous voyez un peu le dire. Et puis, le nouvel élan qu'il a donné à cet OM, à Sam Pauly, avec tous ses joueurs Gerson, Conrad Delafuente, bon, même si ça a été ce que ça a été. Et j'en passe, des recrues, il y en a eu tellement. Mais il m'a convaincu à partir de ce moment-là. Voilà. Alors, pour venir à ses déclarations. Il a mis en avant trois piliers pour la sécurité financière du club. Qui passe par quoi ? Par la billetterie. Parce que le stade Vélodrome est plein à tous les matchs. Même si, je répète, c'est très mineur. Que t'aies 65 000 personnes ou 40 000 tous les 15 jours, ça ne fait pas une grosse différence budgétaire. Les recettes liées au droit télé. C'est vrai, l'OM touche le pactole quasiment avec Paris chaque année. Encore plus quand on est en Coupe d'Europe. Et aussi, par rapport au... Comment il a dit ça ? Par rapport au... Progression, bon, au sponsoring. On sait qu'il a bien travaillé de ce côté-là. Avec Puma, avec CMA, CGM. C'est vrai. Et qu'il a un propriétaire derrière lui. Non pas qu'il va réinvestir. Mais qu'il lui garantit une sécurité financière. Ça veut dire quoi ? Donc si le club est cool. S'il y a un manque à gagner. Ou si on doit passer devant la DNCG. Ma courte serait là. Pour rattraper le coup, quoi. Voilà. Donc, pour assurer la survie du club. Ça veut dire quoi, ce discours ? Ça veut dire que, ouais. À l'avenir, tu vas jouer le podium de temps en temps. Bis repetita, quoi. Ce n'est pas avec ces moyens-là que l'OM pourra aller très très loin en Europa League. Jouer un petit peu le titre comme l'an passé avec Tudor. Ce n'est pas un discours très ambitieux, ce qu'il a dit. Les trois piliers sur lesquels il se repose, c'est pour assurer la survie du club. Tout simplement. Je précise aussi que beaucoup de supporters de l'OM souhaitaient un grand ménage au printemps. La fin de saison était ratée. Il y avait beaucoup de joueurs en bout de souffle. Des joueurs démotivés. Et souvenez-vous bien, on souhaitait une grande lessive. Donc oui, c'est une erreur de changer autant l'effectif. On l'a payé cash cette année. Mais beaucoup le souhaitaient aussi au printemps. Il ne faut pas l'oublier. Il précise aussi que Sanchez a une grosse proposition de cet été. Autant qu'Obameyang au niveau salarial. Est-ce qu'on doit le croire ? Moi aussi, j'ai l'impression que Sanchez a temporisé cet été. Qu'il a attendu, qu'il a pris son temps. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il ne pouvait pas faire Obameyang et Sanchez au même montant. C'était infaisable. Donc dès qu'Obameyang est arrivé, c'était terminé pour Sanchez. On lui a fait comprendre que non, il ne viendra pas avec de telles conditions salariales. Il garantit aussi qu'il va rester sur la durée. Bon, pour moi, cette déclaration ne veut rien dire. Je n'en suis pas convaincu. Je ne vais même pas en rajouter de ce côté-là. Autre chose, il dit que l'OM est en manque de réussite, notamment face au but. Et qu'on n'a en gros pas de chance sur certains matchs. Alors là, je ne suis pas d'accord, Longoria. On est à notre place, au contraire. On a gagné certains matchs marseillais avec de la réussite. Au mois d'août, contre Brest, contre Reims, est-ce qu'on méritait de prendre les trois points ? Non ! Contre la E.K. Athènes, on souffre en fin de match. On ne méritait pas de gagner forcément. Alors c'est vrai qu'à Lens, à Nice, à Monaco, ça ne se joue à rien. Mais ce n'est pas un scandale de perdre non plus. Ils ont autant d'occasion, voire plus que nous. Donc non, Longoria, c'est un peu petit cette déclaration. Et dernière chose, pour finir sur Longoria, il a précisé pour Under et Gendouzi que c'était le moment de les vendre. Parce qu'ils étaient à deux ans de leur fin de contrat. Et que pour un joueur, il n'a pas tort en même temps. Sa valeur marchande, c'est à ce moment-là que tu le vends. Ce n'est pas un an de la fin de son contrat où le prix baisse. D'accord ? Mais dans ce cas-là, j'attends la même chose pour Longier cet été. Longier, dans deux ans, son contrat se termine cet été du moins. Donc on verra s'il va vendre Valentin Longier. Je n'en suis pas sûr. On va parler Mercato maintenant les amis. Information de Florent Germain de RMC Sport. Un journaliste, correspondant sur Marseille depuis des années, qui est plutôt fiable les amis, qui est plutôt fiable. Donc il annonce un Mercato où l'OM s'est positionné sur deux postes à renforcer. Celui de latéral gauche et Annelié. Donc voilà les postes prioritaires pour Gatuzo apparemment. Et il précise également, pour pallier à l'absence de certains joueurs à la Coupe d'Afrique. Où il y a beaucoup de créateurs qui vont s'en aller. Tous. Arit, Ndiaye, Sar. Ils partent tous. Correa, Aubameyang, Vitinha. Il ne reste que ça en pointe. Donc Aubameyang sur un côté, Correa de l'autre. Je répète, la Cannes, il y aura deux, trois matchs de l'OM en Ligue 1. Et un match de Coupe de France, il me semble. On n'en est pas là les amis. On ne va pas se casser la tête avec ça. Déjà, on va faire une bonne série. Avoir la trêve hivernale, ce sera déjà pas mal. Alors, il est revenu aussi sur les soi-disant déclarations de mort. De la part, qu'est-ce que je raconte ? Menaces de mort. De la part de certains leaders de groupes de supporters. Que certains médias ont relayés, ont racontés. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, notamment la Provence. Parfois, c'est beaucoup des médias locaux qui nous s'abordent. Le Fossé 1, la Provence. Certains prennent ça comme une référence d'ailleurs. Alors qu'il y a une cabale contre le Fossé 1 depuis cet été avec la fake news de Gallardo. On se rappelle ce qui s'est passé. Le Fossé 1 qui affirme visite médicale pour Gallardo au fin juin. C'était officiel pour Gallardo. Eh bien non, Gallardo ne vient pas. Il n'est jamais arrivé. Il n'y a pas eu que ça sur le Fossé. On n'est pas là pour parler de ça. Mais bon, ce n'est plus un média à considérer en tout cas. Depuis des années, ça a été la chute libre. Marseillais, j'étais en train de dire. Donc, j'ai un message pour Renaud Muselier, le président de la région. Qui avait affirmé auprès de la Provence que Longoria, il avait des preuves comme quoi Longoria était menacé de mort par certains leaders de groupe de supporters. J'aimerais bien l'entendre maintenant, aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas ce qu'il a dit hier. Moi, j'étais au courant depuis une semaine. Quand il a rencontré Rachid Zeroual. Rachid a d'ailleurs donné une interview auprès de Florent Germain, il y a une semaine, dix jours. Il a dit que Longoria va maintenant s'exprimer. Il va contredire toutes ces fausses rumeurs sur lui et pas que. Alors, Marseillais, j'aimerais aussi qu'on parle de Under. Parce que là, je vais venir à certaines recrues. Il ne faut pas refaire l'histoire. Under, c'est un joueur que j'ai apprécié à l'OM. Qui a fait deux bonnes saisons, franchement. Il a mouillé le maillot, il a eu des statistiques correctes. Mais, son début de saison au Fenerbahce. Il enchaîne méformes et blessures. Il n'est pas titulaire au Fenerbahce. Et quand on fait la carrière de ce joueur, à Leicester, à l'Aes Roma, au Fener. Au Fenerbahce, ça a été très régulier, voire moyennasse, Under. À l'OM, ça a été son prime. Je ne voyais pas en ce joueur une progression chez nous. C'est-à-dire qu'en fin de saison dernière, déjà, il était un peu émoussé. Il faisait guère la différence dans les gros matchs. Je me rappelle à Lens, à Lille, il était muselé. Et puis aussi, sa préparation cet été, les premiers matchs amicaux. Bon, c'est que des matchs amicaux, mais il était le plus en dedans de l'équipe. Donc, on a eu le Under Prime, pour moi. Et que s'il s'est resté à l'OM, encore plus dans cet OM-là. Je n'imagine pas dans quel état il aurait été. Donc, je n'ai pas envie de refaire l'histoire sur Under. Je ne regrette pas tant que ça que son départ. Sa spéciale, oui, je rentre sur le pied gauche et j'enroule le côté opposé. Des fois, ça passe, des fois, ça s'envole dans le virage. C'est bon. C'est un joueur aussi, quand même, limité, selon moi. Après, bien sûr, on va parler de ceux qui sont arrivés. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, il y a des joueurs qui sont faits pour l'OM Marseille. Et d'autres, non. Ça, on le sait depuis la nuit des temps. J'ai quand même parlé, par exemple, de Gignac et Ocampos. Leur première saison à l'OM, ils se sont fait déchirer, insultés par la plupart des supporters de l'OM. Sur les réseaux, siffler au stade Vélodrome, surtout Gignac. Ocampos aussi, ça a été dur, ses débuts à l'OM. Donc voilà, Marseille. Il y a certains, ils sont arrivés depuis 2-3 mois. Je dis bien certains. Il y en a des en qui j'ai déjà plus d'espoir. Mais n'oubliez pas les débuts de Gignac et Ocampos, par exemple. Ça a duré un an, un an et demi pour Ocampos et Gignac. Deux saisons pleines où il a été catastrophique. Et je pourrais citer d'autres exemples. Petite remarque tactique, on l'a tous remarqué. Ce qui est le plus criant dans cet OM actuellement, sur le terrain, c'est le trou béant qu'il y a entre nos milieux de terrain récupérateur et nos créateurs. Il y a un gros souci de ce côté-là. D'ailleurs, tous nos créateurs sont en méforme. On va parler de Amin Arit rapidement. Juste ces statistiques, depuis son arrivée à l'OM, c'est 7 buts. C'est faible pour un numéro 10 ou un milieu offensif. On atteste au manque d'efficacité les deux derniers matchs de Ligue 1, qui nous coûtent cher. Après, Arit, je l'aime beaucoup. Malgré tout, c'est celui qui apporte le plus à l'équipe offensivement. Et j'attends mieux d'Amin Arit. Et je ne parle pas des autres. Correa, un joueur auquel je n'ai aucun espoir. Nonchalant dans son attitude. Je ne vois aucune qualité. Ça ne sert à rien de développer davantage. C'est un flop intersidéral. Et je ne comprends pas s'être cru, faute. Bref, c'est une catastrophe. Ensuite, Renan Lodji. Il a été en difficulté lors des derniers matchs. Alors lui, c'est pareil. Il n'y a aucun axe de progression à souhaiter. C'est un joueur déjà fini au niveau de l'âge. Son prime est derrière lui. Et s'il était en difficulté à embêter lors des dernières rencontres, il le sera aussi à l'avenir. Il sera peut-être plus en confiance sur une bonne série. Il a fait quelques bons matchs. Mais il va être irrégulier. Vous le verrez. Ce n'est pas le rock, le joueur complet, le vrai latéral gauche de haut niveau, Ligue des Champions, auquel on pouvait s'attendre. Donc Lodji, en fait, j'ai mal au cœur quand je vois ses prestations sur le terrain. Parce que c'était une de nos valeurs sûres, soi-disant, cet été. Et Aubameyang, je n'ai pas tellement d'espoir en l'avenir. Il va claquer peut-être quelques buts. Il ne peut pas faire pire. Il est en sous-réussite, je l'avoue. Mais vous verrez que sur certains, sur tous les gros matchs aussi, il va être en dessous, il va être en deçà. Il va prendre de l'âge avec le temps. Donc Aubameyang, contrairement à ce qu'a dit Longoria auprès d'RMC, c'est une erreur de casting. Je vais parler de recrus, Ndiaye et Ismail Assa. Alors, je vais un peu développer sur ces deux joueurs. Ok, j'ai encore un petit peu d'espoir. On va prendre cas par cas. Parce que ces deux mecs, ils ne se ressemblent pas du tout dans le profil. Déjà, Ndiaye. Bon, ça a été le chouchou du peuple marseillais tout l'été. Il n'y a qu'à voir comment les South Winners l'ont accueilli à l'aéroport de Marignane. Eh oui, c'était incroyable ce qu'il a vécu. C'est vrai que c'était un joueur. L'attente était folle, les gars. L'attente était folle, d'ailleurs, lors du match amical contre les Verkusen. Ça a été le seul ovationné. Bon, ils ont tous été applaudis, les reclus. Mais quand Ndiaye a été cité par Dede Fournel, le peuple marseillais. Eh, Ndiaye ! Eh, Ndiaye ! Il n'y a pas eu ça pour Aubameyang, pour personne d'autre. Malgré qu'il vienne de Championship. C'est fou quand même, c'est fou. On sait qu'avec le recul... Bon, après la pression, on en parlera à la fin. Parce qu'il n'y a pas que ça. C'est un joueur qui vient de Championship. Qui a eu le niveau Championship l'an passé. On s'aperçoit que la Ligue 1, il ne s'est pas encore adapté à ce championnat. Il y a beaucoup de lacunes. On voit du talent. On voit ses coups de rein. On voit ses dribs, sa percussion, sa combativité. Il doit progresser dans sa vision du jeu. Il ne fait pas toujours les bons choix dans les 20 derniers mètres. Dans sa finition, bien sûr, ça ne fait aucun doute. Il doit être beaucoup plus décisif pour un joueur offensif. Et on attend beaucoup plus de lui, tout simplement. Ndiaye ! Je pense qu'on est quasiment tous d'accord. Peut-être que dans 3, 4 mois ou l'an prochain. Bon, je n'espère pas l'an prochain quand même. Il faut s'adapter plus vite. Quand tu signes à l'OM, sinon ça va nous coûter cher. On n'est pas à Lorient, on n'est pas à Brest, on n'est pas à Reims. Il sera beaucoup plus performant. Il y a du talent. Si tu connais le football, tu vois qu'il y a quelque chose en se jouant. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui croient encore à Ndiaye. On le voit sur Twitter, de partout. On va préciser aussi qu'il est arrivé il y a seulement 3 mois. Il a vu 3 entraîneurs passer. Sa femme est arrivée sur Marseille il y a 2 mois à peine. D'ailleurs, sa femme qui écoutait mes lives l'an passé. J'ai raconté l'anecdote une dizaine de fois. Quand je commentais le Sénégal, elle était là sur mes lives. Elle me mettait en story sur Instagram. Je ne sais pas si elle m'écoute encore. Mais bref, qu'importe. C'était pour la petite anecdote. Sans qu'il joue avec la pression. Que peut représenter un réel supporter, un fervent supporter de l'OM comme il est ? Donc c'est mental pour Ndiaye. C'est une question d'adaptation et aussi une question de jeunesse. C'est un joueur qui a explosé l'an passé. Donc c'est vrai que c'est dur d'être objectif, d'être réaliste. Avec tout ce qui se passe en début de saison, on a envie de dire que... C'est vrai, ils sont tous décevants. Ndiaye est très décevant pour l'instant. Mais ce qui sera décevant dans 6 mois, dans 3 mois, on ne peut pas l'affirmer. Ismail Assar maintenant. Ouh, Ismail Assar. Les deux derniers matchs qu'il a joués en Ligue. Contre Lille et contre Lens. Quelle déception. Quelle catastrophe même. Dans le déchet, dans l'investissement. Je suis inquiet, oui. Mais je ne vais pas l'interrer pour autant. Pourquoi ? C'est un joueur qui a fait ses preuves en Première Ligue. N'oubliez pas, avant sa saison en Championship, il jouait en Première Ligue. Il a mis contre Liverpool Prime. Il a été impliqué sous les 3 buts. Il a mis un doublé. Il a fait aussi d'autres gros matchs en Première Ligue. En Ligue 1 avec Rennes, il nous a fait l'amour au Stade Vélodrome. En septembre 2017 et en août 2018. Allez revoir les résumés. Il a été bon dans tous les gros matchs avec son club. Il a été vendu très cher par le Stade Rennais. Il a fait aussi des super matchs en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Donc il a des références, Ismail Assar. Mais ses dernières performances, c'est pire que Bouna Assar, les gars. Bouna, c'était bien mieux. Alors, je n'ai jamais vu Ismaila aussi mauvais que les deux derniers matchs. J'ai des doutes quant à sa capacité à s'imposer dans un club comme le nôtre. Parce que lui, il correspond à ce profil de gentil joueur. Il faut avoir les épaules pour s'imposer à l'OM. Je ne vois pas, on voit son accélération. Oui, il va vite, d'accord. Mais il a aussi une certaine finesse en principe dans ses dribbles. Il est capable d'éliminer deux, trois joueurs par ses crochets, par ses feintes. C'est un joueur vraiment qui... Je vous mettrai une vidéo en description sur Ismail Assar. Alors, tu vas me dire, c'est des résumés. Mais allez voir un petit peu les références qu'il a dans sa carrière. Donc, je suis très déçu de ses dernières performances. Il n'avait pas trop mal commencé au mois d'août. Il y a eu sa blessure là, où depuis, c'est une catastrophe. Il faut te bouger, Ismail Assar. Il faut te bouger beaucoup plus parce que toi, tu as du potentiel. C'est indéniable. Mais si tu continues comme ça, c'est un énorme flop. J'ai peur d'un vrai espoir sur Ismail Assar, mais j'attends de la régularité. J'attends pas un match sur deux ou un match sur trois. Je sais qu'on verra des belles choses de lui, mais je veux une recrue supérieure à Under de l'an passé. Parce que là, j'ai critiqué un peu Under sur l'ensemble de sa carrière. Mais c'est vrai, je donne raison aux gens qui m'écrivent sur Instagram. Under, c'était meilleur que le Sars actuel. Vous avez raison. On va attendre dans les prochains mois. Je vais parler un petit peu de Gatuzo sans épiloguer. Il est arrivé il y a seulement deux mois. C'est un peu tôt pour tirer un bilan. Le contexte n'est pas simple pour lui. Tant au niveau de l'effectif qu'il a à disposition et de son arrivée à Marseille précipité, du contexte marseillais qui est brûlant en début de saison. C'est un homme que j'adore déjà. On sent qu'il est vraiment investi. Après, au niveau de ses compétences, j'ai des gros doutes. Et même, je suis très inquiet. On savait qu'il avait échoué dans ses clubs précédents, à Valence, un petit peu à Naples, un petit peu au Milan AC. Il y a eu des erreurs récentes sur certains choix. Bon, on ne va pas encore revenir dessus. J'en ai déjà parlé dans mes débriefs d'après-match. Donc oui, j'ai des gros doutes sur Gatuzo, les gars. Mais quand je dis que rien ne va dans ce club, on a un propriétaire qui est aux abonnés absents, qui est très distant. On a un président. Pour faire le bilan de sa conférence de presse, parce que j'ai évoqué ce qu'il a dit cas par cas, j'ai trouvé quand même à Longoria assez confus quand même. Beaucoup moins bon que ses dernières sorties dans les médias. Il a eu le courage de s'exprimer. On attend des explications. Mais 80% des choses qu'il a dites, ça ne m'a pas convaincu. Voilà. De toute façon, on va l'attendre au tournant sur quoi ? Sur le prochain Mercato évernal et peut-être sur le prochain Mercato estival. C'est là-dessus qu'il sera jugé. La vérité, ça sera dans les faits et non dans les paroles. Pour finir, les gars, l'arrivée de Benassia, on en est où ? Alors, certains médias comme RMC affirment que ça va se faire pendant la trêve, que enfin, la dernière formalité, c'est bon, ça va être conclu. Et d'autres médias comme l'équipe qui disent qu'il y a d'autres candidats que Longoria est en train de voir et qu'il est en pleine réflexion. J'ai déjà donné mon avis sur Mehdi Benassia. L'avis plutôt positif, sans être convaincu pour autant. Loin de là. Donc, si ce n'est pas lui qui est l'heureux élu, je vais pas mal dormir. Loin de là. Pour finir, il y a certains médias qui se sont exprimés sur un possible achat de l'OM. Forcément, l'OM est en crise, donc c'est les bons moments pour relancer un petit peu les rumeurs, etc. Il y a l'équipe qui trouve que ma courte est de plus en plus en retrait. On l'a remarqué. Merci que certains proches évoquent un départ inéductable prochainement, mais qui dément toujours un rachat possible à l'avenir. Bref, on n'en sait pas plus, vraiment. On va patienter. Pour moi, il y a une fin de cycle évidente. Ça se sent, ça se respire. J'espère son départ. Je souhaite son départ, bien entendu. Parce que si c'est pour assurer la sécurité financière de l'OM et pas plus, ça ne m'intéresse pas. On veut de l'ambitieux. On veut regagner un titre à nouveau. À l'heure actuelle, on ne peut pas reprocher. Qu'est-ce que tu peux viser ? Le podium ? Un gros parcours Europa League et quoi d'autre ? Est-ce que tu peux gagner un trophée à part la Coupe de France ? C'est délicat actuellement. On ne va pas détailler pourquoi. C'est une évidence. On ne peut pas demander non plus l'impossible. Des montagnes à Longoria. Déjà être sur le podium, avoir un football plaisant, corresponde à l'ADN du club le droit au but et prendre du plaisir. Et aussi se reconnaître dans l'équipe. Chose qui n'est pas du tout le cas en début de saison. Mais pour gagner un trophée, pour avoir des grosses ambitions sous la ma courte, j'en doute les amis. Donc il faut savoir ce qu'on veut les gars. Si vous voulez des trophées, demandez le départ de ma courte. Il est là pour assurer la sécurité financière du club. Donc je ne vais pas commenter plus que ça ce qu'a dit l'équipe, ce qu'a dit RMC. C'est tout et c'est au contraire. Je pense que ma courte ne lâchera pas son joujou à moins de 400 millions. Qui sera ferme. Il veut faire une vraie plus-value à la revente. On le savait, on connaît son passif avec les Dodgers, etc. Après évidemment que la pression éventuelle des groupes de supporters et du contexte marseillais, des médias, si ça va mal cette année, s'il y a une crise qui se confirme, parce que là c'est que le début là. Et les gars, si on enchaîne les mauvais résultats après la trêve, vous allez voir que ça va péter au stade Eldrome. Comme on l'a connu par le passé encore et encore. Ça va gronder, gronder, gronder. Et là ce n'est plus la même mayonnaise. Il y a eu quelques sifflets à la fin du match contre Toulouse. Quelques banderoles et encore et encore. Mais c'était rien. Donc là par contre ça sera autre chose. Il n'a jamais vécu vraiment de... Il y a eu des crises sous ma courte. Mais il n'a jamais été vraiment contesté. À part en septembre 2017 étonnamment. Incroyable. Un an après sa venue. Vous vous rappelez des banderoles en anglais là ? Un match d'Europa League. Il y avait Garcia à ce moment là, début de saison, septembre 2017. Un match d'Europa League où il y avait peu de monde. Le virage chute qui entre 15 minutes après le coup d'envoi. Et là ma courte était visée. Et c'était gentil. C'était une piqûre de rappel. Voilà. On n'a jamais demandé son départ dans les virages. Du moins. Je suis pessimiste pour cette saison. Oui on va gagner quelques matchs par-ci par-là. Là on a un calendrier plutôt positif. Mais on va enchaîner tous les trois jours. Et on n'a pas un effectif non plus très large. Donc ça va être délicat. Le podium ça paraît presque impossible comptablement de faire, de remonter au classement. Et en Europa League je pense qu'il n'y aura pas de secret. On va tomber sur plus fort que nous tout simplement en huitième quart de finale. Ça me rappelle l'année Michel. Où on perd contre Bilbao en seizième ou huitième. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait pas photo. La Coupe de France par contre c'est autre chose. Mais bon la saison est très mal entamée. Quels seront les fusibles ? Longoria, Maccourts ? On verra. On verra. Je répète c'est au stade Vélodrome que ça va gronder. Je souhaite me tromper bien sûr. Voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que j'ai été assez long. J'ai parlé des interventions de Longoria dans la presse. De certains joueurs individuellement. Nos nouvelles recrues notamment. Certains en qui j'ai encore un peu d'espoir. D'autres c'est des erreurs de casting comme Loji, Aubameyang et Correa. Je ne vois pas de progression en tout cas à l'avenir. Je n'ai pas parlé de Murillo et Maité qui donnent satisfaction. Mais pour moi c'est des joueurs de seconde zone. Surtout Murillo. Qui sont là pour faire le job et basta. Après le petit Maité est victime de la concurrence. Mais ce n'est pas eux les recrues phares de l'été. Loin de là. Et puis bien sûr la seule satisfaction pour l'essence c'est Condogbia. Avec des guillemets quand même. Parce que sa condition physique paraît très limite. Et je le vois se re-blesser prochainement. Vous allez voir malheureusement. Ça ferait mal déjà qu'il y a Rongier qui n'est pas là. Enfin bref. On verra de quoi sera fait l'avenir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Donnez votre avis en commentaire sur tout ce que j'ai dit. Il y aura des choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord. D'autres vous serez d'accord. Parce que je me suis exprimé quand même sur beaucoup de choses. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais couper un petit peu là. Bon les prochains jours il y a la trêve internationale. Donc je vais commenter pas mal de matchs qualification Coupe du Monde. Zone Afrique. Il y aura l'équipe de France aussi. Et puis. Ça va faire du bien à tout le peuple marseillais. Parce que dans quel état on était lundi et mardi. C'était horrible. Hier je marchais sur Marseille. Et là. J'avais la tête. Laisse tomber. J'étais. J'ai pété mon câble devant le stade Vélodrome. Ouais. Mais bon. C'est comme ça. Il faut assumer. On est passionné. On est supporter de l'OM. On connaîtra des jours meilleurs. L'OM c'est des cycles. Depuis 30 ans. Et sous ma courte. Ça va rester ainsi. Voilà. Une saison sur deux. Quand même fier de supporter le plus beau club en France. Le plus prestigieux. Le plus emblématique. Celui qui a le plus beau palmarès. Oui. Pour moi. Et ça paraît une évidence. Avec cette Ligue des champions. Ses 9 titres de champion de France. Et encore. Ses 5 finales européennes. Ses 10 Coupes de France. Bref. On est un club passionnel. On est frustré. Parce qu'on mérite mieux. Parce que ce stade mérite mieux. Cette ville mérite mieux. Mais qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça. Ce qui est bien. C'est qu'à Marseille. Les choses peuvent bouger très vite. Quand une saison est ratée. Ça gronde. Et ça gronde fortement. Les médias servent aussi. Parce qu'ils relaient l'information. Ça fait du bruit. Et ça va remonter aux oreilles de Makourte. Et cette fois le fusible. Ça devrait être lui. Auparavant il a été protégé. Il y avait Heiro. Il y avait Rudi Garcia. Et j'en passe. Mais là Makourte il va être contesté. Et autre chose pour finir. Certains liants de groupes de supporters. Même tous. Cataldo. Rachid etc. En veulent à Makourte. Beaucoup. Parce qu'il avait promis des réunions. Régulières. Au moins 2 ou 3 par saison. Il est aux abonnés absents avec les groupes. Ça fait très longtemps qu'il ne les a pas vus. Et pour eux c'est important. Donc oui c'est une mise en retrait. Aussi conséquente. Un argument de plus. Comme quoi Makourte. L'OM pour lui c'est secondaire. Secondaire. Enfin pas dans le business. Il ne lâchera pas l'OM avec un prix dérisoire. A voir s'il y a une grosse pression sur lui. Encore une fois ça peut jouer. Mais si la situation est normale. Et revient plutôt positif. Au cours de la saison. Si ça va mieux. Au sein du club. Il sera assez gourmand. Après il ne va pas s'éterniser. 10-20 ans bien sûr. On verra les gars. Ça c'est les choses qu'on ne maîtrise pas. Allez. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous. Tout le peuple marseillais. J'ai reçu aussi beaucoup de messages. J'arrête de regarder l'équipe cette saison. Bon. Il y a un peu de mauvaise foi les gars. Vous serez les premiers à replonger le prochain match. Je vous connais. On vous connaît. Mais on souffre. On souffre. Parce que ce n'est pas digne de l'OM. Ce n'est pas digne. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a rien qui va. J'ai cité quelques signes d'espoir en début de vidéo. Mais c'est bien maigre. Bien bien maigre. Après est-ce que c'est la pire équipe de l'OM ? Ces 10 dernières années. Je ne sais pas. L'année Mitchell. L'année Villas-Boas. Il y a 3 ans. Et celle-ci. Allez on répondra à ça au Mercato hivernal. Au mois de janvier. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est un peu trop tôt. Mais il y a beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de manques. Il y a eu beaucoup d'erreurs cet été. Le changement de cap. Le changement de style. Entre Tudor et Marcellino. Des recrues très décevantes. Quasiment toutes. Et aussi bien sûr. Une mauvaise préparation physique cet été. Ça fait beaucoup les gars. Avec le contexte marseillais qui est difficile. Quand tu commences mal. La suite est très compliquée. C'est vrai que c'est rare dans ce club qu'on redresse la barre. Quand il y a une crise forte en début de saison. Les choses se répètent avec le temps les gars. J'ai peu d'exemples contraires. L'année 2003-2004. Il y a eu Anigo qui est arrivé. Et il a changé le système tactique. Il a changé de compo. Vachouzec sur le banc. Mido sur le banc. Mdani libéraux. Sylvain Ndiaye. Flamini titulaire. Non ça n'a rien à voir. Quand on fait une finale de coupe d'Europe en 2004. Ça n'a rien à voir les gars. C'était pas du tout la même compo. Et le même style de jeu. Donc c'est pas un bon exemple. Enfin bon. Allez je m'arrête là. Allez l'OM. Et à bientôt.